Et un ancestral à nos ancêtres Alors bonjour à tous, bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulin, je suis auteur, compositeur, interprète depuis une trentaine d'années. Je compose depuis je suis petit, vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à JackiePoulin.com Jackie, je l'écris avec un Y. Qu'est-ce que l'émission Entre vraies richesses et tabous? C'est une émission où j'ai la chance de m'entretenir avec des personnalités de différents milieux et d'échanger, d'avoir des visions, des commentaires, des opinions, des approches différentes de la question de fond qui est comment redéfinir nos valeurs dans un monde en bouleversement, nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement et de comprendre la place de la spiritualité. Donc vous allez recevoir des courriels pour savoir c'est qui qui sera le prochain invité et les entrevues sont lancées dès le matin à 6 heures. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Mme Léa Doucinet. Bonjour Léa. Bonjour Jackie, bonjour tout le monde. Bonjour, ça se peut qu'on ait un petit peu, des fois on parle le son mais ça revient vite. Donc, alors merci beaucoup d'être à l'émission Léa, c'est un réel plaisir de t'avoir. Merci beaucoup de ton invitation. Réel plaisir. Léa a passé une majeure partie de son temps telle une déserteuse, déserteuse de sa propre vie. Elle a étouffé ce monde subtil qui la passionnait puisqu'elle n'était pas assez cartésienne. Elle a suivi un parcours cartésien pour prouver qu'elle l'était. Elle vivait à 100 l'heure en écoutant papa, maman, la société pour être acceptée, aimée, admirée. Et elle avait rendu minuscule tout ce qui faisait de Léa, Léa. Alors à ce moment-là, elle a beaucoup voyagé et elle s'est formée à différentes techniques. Des techniques corporelles telles le test de kinésiologie, la libération des cuirasses corporelles, les réflexes archaïques, le tantra, le féminin sacré, l'énergie énergétique, des techniques énergétiques telles la médecine traditionnelle chinoise, le Reiki, l'EFT, le chamanisme d'Amazonie. Des techniques émotionnelles telles la méthode NERTI, la méditation guidée de libération assistée, les fleurs de Bach, les élixirs de Pérélandra. Toutes ces techniques-là, elle nous dit qu'ils mettent en mouvement le champ du non-conscient à l'origine des expériences qui composent notre vie. Sa touche principale à Léa, c'est sa clairvoyance et la médiumnité qui permettent de dialoguer avec les rouages du vivant. Alors Léa, notre société présentement vit un grand bouleversement dans son organisation. Ça dure depuis des semaines, ça va durer encore des semaines, voire même des années. Ce ne sera pas un message de la vie que nous recevons, à savoir que c'est le temps de réorganiser notre façon de vivre, d'être plus près de la vie, de revoir nos valeurs de société, d'intégrer la spiritualité, l'intériorité, pour un meilleur respect de la nature et de la vie. Alors Léa, toi, qu'est-ce que tu penses du bouleversement actuel? Je pense que c'est la continuité de choses qui étaient déjà annoncées. Je pense que, par exemple, 2012 était un grand passage, peut-être moins ressenti aussi en même temps pour tout le monde que là, le confinement, le Covid et tout ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est un passage vraiment de ce que j'appellerais du premier au deuxième chakra. Le premier chakra, c'est la survie. Ce que ça vient de dire, c'est qu'on est tous terrorisés par la vie en fait. On ne sait pas comment, on ne sait pas quoi faire avec. On n'est pas à l'aise. Globalement, au niveau des Occidentaux, on se prend les pieds dans le tapis, on en a très peur, on se réfugie dans la tête et surtout, on rentre dans la surproduction, surconsommation. Comme on a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir assez d'amour avec la dépendance affective également. Du coup, on se réfugie dans cette abondance, mais en fait, qui ne nous suffit jamais et on se réfugie également dans la tête. Le retour à la vie, c'est le retour dans un autre de nos centres qui est le complémentaire de la tête, c'est le bassin. Le bassin, comme on voit chez les samouraïs qui se font harakiri, ils enlèvent la vie en eux et l'épée, ce n'est pas dans la tête qu'ils la mettent. C'est bien dans le bassin. C'est là qu'est la vie. C'est là qu'est le berceau de la vie en nous. Ce berceau de la vie avec lequel on est si peu à l'aise, il nous terrorise parce que dedans, il y a les pulsions. On a l'impression que si on y va, on va coucher avec tout le monde, on va tuer tout le monde, ça va être complètement chaotique. En France, par exemple, on le voit, on essaye, globalement, en Occident, on met plein de cadres pour restreindre ça, ne pas avoir accès à cet élan naturel chez nous, qu'on pense profondément chaotique. En France, le code civil, il n'y a qu'à voir le nombre de pages qu'il fait. Il est énorme. Tout ça pour vraiment venir retenir ça, cloisonner ce qu'on croit chaotique en nous. Depuis 2012, heureusement, ça se fait par vagues et ce n'est pas tout le monde en même temps parce que ce serait le bordel. Les gens passent du premier au deuxième chakra, c'est-à-dire de la survie à l'identité profonde, les valeurs profondes, comme ce qui était nommé dans ton événement, dans cet événement. C'est la question de l'identité profonde. Quel individu suis-je ? Quelle est ma singularité ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ce monde ? Et donc, ça nous reconnecte à nos valeurs. Par vagues, on le fait tous, surtout, il y en a qui ont commencé avant, ce qui n'est pas mon cas. Et depuis 2012, c'est mon cas, du coup, on se reconnecte par vagues. Et là, le confinement, je trouve que ce que ça vient signer de vraiment particulier, c'est qu'on le vit tous en même temps et puis on le voit qu'on le vit de façon complètement différente. Il y en a, c'est du très premier chakra, c'est que de la peur, que de la peur. D'autres, c'est justement, qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là ? La question souvent qui est nommée, c'est pour comprendre qui je suis. En fait, on essaye de passer par le mental, comprendre, pour aller chercher quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mental, qui n'est pas géré par le mental, c'est ce qu'il y a dans mon bassin, qui je suis, mon identité profonde. Là, ce que j'ai vraiment envie de dire par rapport à ça, c'est qu'on parle d'aura, de structure électromagnétique. Le côté électrique, c'est les impulsions électriques du cerveau, c'est le centre du haut. Le côté magnétique, attraction, repulsion, aimant, c'est le bas, c'est le bassin, c'est la vie. Et on en a profondément peur. Donc, en fait, on est tous en train de feinter. On se dit, je vais essayer de comprendre d'abord qui je suis avant d'aller vraiment dans la vie et de jouer le jeu. Et là, ce que je voulais faire passer comme message, c'est vraiment que le bassin, la vie, c'est tout sauf chaotique. C'est ordonné à souhait. On n'a qu'à voir une forêt, une fourmilière, une meute de loup. C'est super ordonné. Mais pourtant, on en a très peur. Et le boulot, moi, que je fais, justement, c'est accompagner les gens en regardant sous leur jupe, entre guillemets, dans leur rouage, à venir se reconnecter à ça. Ce chemin que j'ai dû faire, parce que moi, j'étais collée au plafond, j'étais perchée, comme on dit. Et j'ai dû faire ça parce que, en fait, la vie, c'est le seul endroit où on peut se réaliser. Tant qu'on la refuse, eh bien, on n'est pas nourri par ce qu'on vit. Ça ne va pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas satisfaisant. Oui. Et cette pandémie-là, on a vu un mouvement planétaire avant la pandémie. La jeunesse se rassemblait. Plusieurs manifestations pour sensibiliser nos instances, à changer nos modes de vie. Pour moi, ça s'inscrit dans un désir profond de changer, de revenir à quelque chose de plus près de la personne et de respect de la vie. Toi, au niveau, comment on pourrait faire pour redéfinir, dans notre société, les valeurs qui nous ouvrent à cette intériorité-là et être moins dans un rouage, métro, boulot, dodo? Oui. Alors, déjà, je dirais que ce que je retrouve souvent, c'est une énergie d'opposition, une énergie contre. Je suis contre la société de consommation. Et en fait, être contre quelque chose, ça continue à le nourrir. Pareil, il y a des gens qui sont pour quelque chose. Moi, je suis pour, si, je suis contre ça, quelqu'un ou quelque chose. Là, ce qui est proposé dans le deuxième chakra, c'est de lâcher l'extérieur, en fait. De plus poser la question de ce que vit l'or, etc., etc. C'est d'exclure, entre guillemets, l'altérité de son équation et de juste qu'il y ait soi, soi-même. De se rebrancher sur soi, ses valeurs à soi. Et de plus essayer de les faire coïncider, forcément, avec d'autres personnes, etc. Mais je dirais vraiment de se recentrer sur soi. Après, une fois qu'on laisse tomber, mais c'est dur à faire avec le mental. Ce n'est pas forcément facile. Une fois qu'on laisse tomber ça et qu'on essaye de comprendre, du coup, quand on a enlevé tout l'extérieur dans notre équation personnelle, et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ça ? Je ne comprends pas là ce qui reste. C'est quoi ? Je ne le connais pas. Vraiment, aller dans le bassin. Le bassin, c'est les envies. C'est ce qui nous fait nous sentir en vie. C'est la libido, mais pas la libido uniquement sexuelle. C'est les envies en général. C'est la notion de plaisir et de jouissance. Et du coup, la question qui se pose là, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de leur chemin de vie et qui passent par la tête et ça ne marche pas. Le chemin de vie, c'est comme un fil conducteur qui est relié au bassin. Ça tombe bien, il est juste au-dessus des jambes. C'est pour ça qu'ils nous y emmènent. Et en fait, la question à se poser, c'est quelles sont mes envies ? Mais pareil, pas passer par la tête. Il y a beaucoup de gens, quand je leur pose ces questions, ils sont comme ça et ils cherchent avec le mental. Et le mental, ce n'est pas une machinerie à gérer de l'envie. C'est le bassin qui gère ça. Les envies, c'est des mécanismes magnétiques, d'attraction-répulsion. On se sent tiré là ou tiré là dans la vie. C'est un petit peu stressant ou affolant d'abord, parce qu'en fait, on a l'impression de ne pas maîtriser et qu'on ne comprend pas le mouvement de la vie. Comme là, le confinement, ça nous dépasse un peu tous. On dit « Waouh, la vie, elle nous propose un mouvement, un bouleversement. » Mais je ne comprends pas ce qui se passe. En fait, c'est plutôt à rebours que c'est à prendre. La vie, elle nous propose une expérience et l'enseignement ou la compréhension vient après. Et ça, ça demande du lâcher-prise pour accepter ça. Et accepter que l'intelligence du corps puisse être à l'œuvre, que c'est une intelligence qui nous dépasse quand on voit nos scientifiques qui sont incapables de reproduire la croissance d'un embryon, de la cellule œuf au bébé, ils ne savent pas reproduire. Ça, c'est l'intelligence de la vie, l'intelligence de notre corps. Et c'est… Alors, par exemple, en France, ce que je note, c'est que la religion, elle prend de moins en moins de place. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. C'est comme ça et c'est tout. Par contre, avant, on avait comme une force supérieure, plus haute que nous à laquelle se rattacher, en laquelle on avait confiance. Et au niveau inconscient, le fait que cette force disparaisse, c'est un petit peu stressant. Et on se met à croire que c'est nous qui devons tout gérer. Et notamment les envies. On doit les comprendre, on doit les anticiper, on doit y aller. Alors qu'en fait, c'est cette force supérieure-là, cette force de vie qui est présente en chacun de nous, vraiment sans exception, aucune, même si on croit qu'on en a été déconnecté. Elle, c'est une flamme qui ne s'éteint jamais. Et en s'y reconnectant, ce fil conducteur reprend de son élasticité et ça nous emmène sur ce chemin qu'on appelle le chemin de vie, le chemin de la rencontre de nos valeurs, de nos facettes, de qui l'on est de façon profonde. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. Oui, justement, j'allais venir à cette question-là à un moment donné. Tu parles aussi de lâcher prise. Toi, de ton côté, tu as beaucoup voyagé, t'as rencontré le chamanisme dans ton développement. Donc, moi, les Premières Nations, personnellement, je crois qu'elles ont un rôle particulier parce qu'elles sont proches de la nature, elles sont proches de la vie, de la spiritualité libre. Toi, comment t'as vécu ça, cette expérience-là? Parce qu'il y a des gens qui doivent se demander comment avoir des outils. Toi, comment ça t'est arrivé dans ton expérience au niveau des Premières Nations, justement? Je pense que peut-être, à la base, j'avais un regard qui était vraiment influencé par ce qu'on nous dit en Occident. On me dit, oui, vous allez en Amazonie et ils prétendent qu'ils peuvent vous soigner en soufflant une fumée de cigarette sur vous. Non, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Je me suis dit, quand même, là-bas, les gens, ils ne meurent pas tous de maladies en deux temps, trois mouvements. Quand même, ils doivent avoir leur méthode. Pourquoi ils seraient plus bêtes que nous? Pourquoi on les regarde un peu de haut? Et du coup, j'ai voulu m'immerger dans ça pour comprendre leur logique, d'où ils venaient, ce qu'ils pratiquaient. Et en fait, je me suis rendu compte, par exemple, ça, c'est le livre d'un anthropologue, Jérémy Nardi, qui explique que les produits pharmaceutiques, à 74%, sont issus de formules qui ont déjà été trouvées par les Indiens aborigènes. Oui, absolument. Et ça, je me suis dit, mais mince, mais comment ils font? Parce que nous, on a tous nos appareils high-tech, mais eux, ils n'ont rien. Ils sont, entre guillemets, pardon l'expression, mais qu'unus dans la forêt. Et comment ils ont fait pour trouver ça? Et en fait, avec ce chaman, ce qu'il m'a autorisé, moi, à rencontrer chez moi, c'est cette clairvoyance qui est en chacun de nous, développée ou pas, pour moi, ce n'est pas un don, c'est comme un muscle, on peut le muscler. Et ce chaman, il m'a autorisé à faire ce chemin-là et à voir qu'on pouvait avoir accès à ce qu'on appelle la matrice, à la trame de vie, et puis à l'énergie qui la compose, qui la caractérise. Pour moi, l'énergie, c'est de l'information en mouvement. Donc, via ce chaman-là, en fait, il m'a dit qu'il mettait au point des formules et puis comment il soignait les gens. Et c'était très simple pour lui. Il partait du principe qu'il ne sait rien. Et souvent, l'inconscient ou l'énergie joue beaucoup avec les opposés. Le rien, le tout, le puissant, l'impuissant, le gros, le petit. En reste. Et en se positionnant en tant que je ne sais rien, c'est là que le tout arrive. La magie du tout arrive. Et du coup, il m'a montré comment il se connectait à ça. Mais en fait, comment tout le vivant se connectait à ça. Comment on pouvait tous le faire. Et comme nous, l'humain, on s'était peut-être un petit peu égaré de ce chemin-là, puis que là, depuis 2012, on était en train d'y revenir. Et puis avec ce bouleversement, là, du confinement, aussi, ça travaille beaucoup chez les gens et ils se prennent des choses dans la tronche et ils ne comprennent pas. Puis là, il y a comme une volonté de dire, ben, allez, quoi. Je sens que j'ai un chemin à faire et je veux vraiment vivre une vie qui me nourrisse. Donc, allez, j'y vais. Oui. Ben, Léa, je pense que tu sembles quelqu'un de très ouverte à ce qui se passe au niveau des énergies, ce qu'on reçoit de la vie. Toi, est-ce que tu crois au message de la vie? Je parlais dans l'introduction tantôt que ce ne serait pas un message qu'on reçoit de la vie, tout le monde. Que c'est le temps de revenir à quelque chose de plus près de nous. Est-ce que tu crois au message de la vie ou tu penses que c'est un hasard? Alors, pour moi, alors, j'adore les mathématiques. Dans ma formation, il y avait des mathématiques à très haut niveau, le même niveau de mathématiques qu'en France, la prépa maths-sub-maths-pé. Et j'ai une passion pour ça. Et l'énergie éthique, on pourrait croire que c'est un peu du hasard, ça marche, ça ne marche pas. Et en fait, on pourrait se vanter d'être super civilisé et que nous, on est très logique, etc. Et j'ai plutôt découvert le contraire. C'est que quand je me suis rapprochée de l'énergie éthique, en fait, ça, c'est un modèle parfait. Donc, pareil, les gens me demandent est-ce que tu crois au signe? Est-ce que, en fait, pour moi, tout est signifiant ou rien ne l'est? C'est-à-dire que même des détails, on est assis à une terrasse et la personne à côté qu'on entend parler d'un sujet, en fait, tout est signifiant. Par contre, ce qui est vraiment, pour moi, impressionnant au niveau du confinement ou de la crise sanitaire COVID, c'est que c'est comme si on s'était mis d'accord à un autre niveau pour que ce soit une expérience collective. Et là, j'ai dit, waouh, il se passe vraiment un truc au niveau de l'humanité et comme si au niveau inconscient. Alors, moi, je sais qu'avant le COVID, j'ai formulé de façon, j'ai formulé des choses de façon consciente et j'ai été choquée de voir ça parce que c'était presque clairement ce que j'avais demandé dans l'aspect de me retrouver chez moi, enfermée, d'avoir vraiment du temps pour moi pour récupérer. Mais je pense que globalement, on a tous fait la demande, peut-être pas à des niveaux conscients, mais sur d'autres niveaux, au niveau du non-conscient, de l'inconscient, pour vivre ça. Comme si, en fait, c'est vrai que je trouve que l'humain, ou plus précisément les occidentaux, on aime tout ce qui est gravé dans le marbre, tout ce qui est figé, tout ce qui est ad vitam aeternam. On aime quand c'est sûr, quand c'est certain, quand on peut s'y accrocher. Et là, la vie, elle vient nous rappeler qu'elle est cyclique, elle vient nous rappeler qu'elle est mouvement perpétuel. Ça ne nous met pas à l'aise avec ça, on n'est pas trop bien. Mais bon, comme dans une piscine trop froide, on rentre petit à petit et ça nous propose ça là à tous. Ben, c'est une belle réponse, tu as bien senti ça. Léa, on approche déjà de la fin de l'entrevue. Léa, tu es une personne inspirée, je te sens ouverte à ce qui se passe autour de toi, je trouve ça vraiment bien. puis les sujets sont... C'est particulier de rencontrer, de discuter avec quelqu'un qui consacre sa vie à ça. Si tu avais à nous donner le mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Je pense que mes deux phrases préférées, en tout cas pour le moment, c'est ce qui est normal, c'est le bonheur, certainement pas la souffrance. Et la deuxième, c'est à tout problème, il y a une solution. Je suis une personne extrêmement têtu et en séance ou dans les différents accompagnements, j'ai souvent des gens qui sont comme les cas désespérés dont personne ne veut plus. Et vraiment pour moi, à tout problème, il y a une solution. Si on ne l'a pas encore trouvé, c'est qu'on n'a pas encore compris la crise du vivant qui se trouve derrière. Et c'est tout. Mais voilà, c'est deux phrases. C'est le bonheur qui est normal, pas la souffrance. Et à tout problème, il y a une solution. Vraiment. Oui. Merci beaucoup pour ce message-là. Vous pouvez prendre connaissance de ce que Léa a fait sur leadoussinet.com. Vous allez pouvoir aussi écouter et même utiliser des méditations qu'elle offre sur son site Internet. Vous pouvez aussi avoir accès à sa chaîne YouTube pour l'ensemble de son travail. Alors, merci beaucoup Léa. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Donc, on se dit au plaisir. C'était Jackie Poulin avec l'émission Entre vraies richesses et tabous avec Léa Doussinet. Vous allez recevoir de la publicité pour savoir la prochaine invitée. Et dès 6 heures, l'entrevue est lancée. On se dit à bientôt, à ne pas manquer. Au plaisir. Merci à toi et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501